Le monde de la culture n'est pas épargné par ces oublis de femmes qui connurent pourtant leurs belles années de notoriété. C'est le cas de Jeanne Dorliac, romancière, dramaturge, biographe et poétesse, chaperonnée par Pierre Lottie, elle sera pendant toute la première partie du XXe siècle l'amie des plus grands. Les traces de sa célébrité sont encore bien visibles aux archives d'Indre-et-Loire. On a ses manuscrits, on a justement ses coupures de presse et puis la correspondance qu'elle a eue avec Guillaume Apollinaire qui lui dit « vous avez un talent bien net, je vous félicite en me déclarant votre admirateur ». Il y a aussi une correspondance avec Francis Poulenc qui habitait à Noisé, qui lui envoie une petite carte de bonne année en musique. Voilà, bonne année, Francis très affectueusement. Plus inattendu, Louis Blériot, qui lui envoie une carte dédicacée en fait. Femme du monde, Jeanne Dorliac est surtout une écrivaine prolifique. Elle écrit donc des pièces de théâtre et des romans, mais ces romans ont quand même beaucoup vieilli. Et après, elle se consacre à des ouvrages historiques sur des femmes. Justement ça qui est intéressant, Anne de Beaujeu, la duchesse de Choiseul, Diane de Poitiers. Alors elle a fait d'autres livres, La Légion d'honneur, Suisse et Grison, Soldats de France. Mais surtout un ouvrage historique qui est La vie merveilleuse d'un domaine au 18e siècle, Chanteloup. Elle décédera en 1974 dans son pavillon de la grille dorée près d'Amboise, isolée et dans la plus grande misère. Merci. 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 Merci.